Les Lyons indomptables seront eux aussi de la fête, leur victoire hier soir, alors ça s'est déroulé en Ouganda mais c'était sur le Kenya 1 à 0, leur a finalement permis de se qualifier au bénéfice de la différence particulière et avant même la fin des matchs éliminatoires. En tout cas une belle satisfaction pour le sélectionneur belge des Camerounais, Marc Brice au micro de Joël Ouadhem. C'est jamais facile à l'extérieur et surtout après juste deux jours entre le premier match qui était très très bien, le deuxième match c'est toujours différent, c'est ailleurs, il n'y a pas de spectateurs, c'est très difficile pour essayer de trouver votre niveau. On a mérité de gagner ce match, on est qualifié alors on y a encore deux matchs, on pense que la sélection est assez forte pour roter, on va le faire. Alors la sélection est assez forte pour roter, alors en fait c'est une expression belge, c'est Olivier Pront qui a enquêté. Ah mais Olivier c'est un sacré fin ligné. Mais en fait c'est le sens belge, rotation Dominique c'est en fait, c'est dans le sens rotation, on fait roter c'est-à-dire on alterne et on change. C'est bien on apprend des choses. Non mais le français parfois peut être interprété ou utilisé. Louis Sénaritier à Paris est un adepte de roter donc. Et quand tu le verras tu lui diras la rota c'est ça. En tout cas, ce qu'on se disait en examinant ce résultat Hervé, c'est pour les Lyons indomptables un bon résultat évidemment et on les attend à chaque canne vu leur palmarès, ça serait difficile de ne pas les attendre. Mais on avait envie de dire un bon résultat malgré tout. Et quand on dit malgré tout, c'est malgré l'ambiance de méfiance et les inimitiés qui continuent quand même à cerner cette sélection. Et puis un sélectionneur qui malgré tout tient son groupe justement et reste en dépit du contexte sur l'objectif. Oui d'après mes infos. D'ailleurs il y a ce côté un peu, on se bat tous un peu contre le reste du monde. Par contre Samuel Eto'o quoi. Le reste du monde c'est Samuel Eto'o quoi. Marc Brice c'est contre Samuel Eto'o puisque c'est une guerre interne. Alors lui Marc Brice, j'allais dire que c'est plus le ministère des sports contre Samuel Eto'o et Marc Brice se retrouve au milieu de tout ça. En tout cas il y a quelque chose. C'est le moins qu'on puisse dire. Puisque rappelez-vous ce qu'avait dit Marc Brice après le match allé. De toute façon je démissionne si mon adjoint n'est pas sur le banc. Mais là il n'était pas je crois. Non, il n'y avait aucune chance d'être sur le banc. D'ailleurs j'ai souri quand j'avais vu ça, ce qui était étonnant de la part d'un entraîneur assez expérimenté. Parce que ça voulait dire à Eto'o, mets sur le banc qui tu veux. Je démissionne donc de fait il avait démissionné. Non, il a compris qu'il était allé un petit peu trop loin. C'est-à-dire qu'il aurait dû prendre un petit peu de recul à ce moment-là. Peut-être mettre la pression en disant j'aimerais avoir mon adjoint à côté de moi. Ce qui peut se comprendre, c'est la moindre des choses. Mais à côté de ça évidemment pas démissionné. De toute façon c'est une aventure commune qu'ils ont débuté. Apparemment entre eux ça se passe plutôt bien. On ne peut pas dire le contraire. Les résultats sont là. L'ambiance au sein de la tanière visiblement est bonne aussi. Alors c'est vrai que certains qui apprécient Eto'o. Parce qu'il y a des joueurs qui apprécient évidemment le Samuel Eto'o. Mais justement sur le sportif. C'est ça, c'est-à-dire en oubliant le cadre. Oui, mais c'est difficile d'oublier le cadre quand même. Parce que quand vous avez par exemple un gardien de but. On en parle tout le temps alors. C'est vrai. Mais sur le plan sportif, je trouve qu'ils ont trouvé quelque chose. C'est un état d'esprit qui est intéressant. Alors le match retour n'a pas été très très bon. Mais c'est vrai que dans des conditions très particulières. Mais en plus, à partir du moment où il y avait décidé de jouer à huis clos. Ce qui était un peu particulier. C'est-à-dire jouer sans supporters. Parce qu'ils avaient peur que s'ils avaient ouvert le stade à des supporters. Tous les supporters auraient été pro-camerounais. Puisque quand Onana est arrivé là-bas, en Ouganda. Ça a été l'effervescence absolue. Tout le monde voulait des autographes avec Onana. Andre Onana, gardien de Manchester United. Donc évidemment dans les pays anglophones, ça dit quelque chose. Complètement. Et je trouve qu'il y a une sorte d'état d'esprit qui s'est dégagé. Alors ce n'est pas encore une équipe qui va écraser l'Afrique du football. Ce n'est pas l'impression qu'elle peut donner. Il y a quelques manques encore. Mais en tout cas, on sent que c'est une équipe qui tire dans le même sens. Et ça c'est important. Parce que c'est comme ça qu'ils pourront obtenir des résultats. Elle me rappelle, par certains égards d'ailleurs, l'équipe de 2017. Alors justement, c'est pour ça que je voulais poursuivre avec vous Nabil. C'est amusant parce que c'est difficile de ne pas faire un parallèle avec Hugo Bross quand il était arrivé. Pareil, un peu comme Marc Brice, ils arrivent de Belgique. On sait qu'ils ont entraîné des équipes, mais pas de renom. Ils n'ont pas vraiment de palmarès. Et en même temps, Hugo Bross. Il avait une belle carrière internationale. Oui, mais on ne l'imaginait pas sur ce banc-là. Et il a fait un... Forcément, le grand public ne le connaissait pas. Il a fait un excellent travail. Forcément, après les spécialistes comme Hervé ou Dominique, évidemment. Non, mais évidemment, parce que nous, on passe notre temps à ça. C'est un national quand même. Toujours bien habillé. Et bien coiffé. Et ça continue avec l'Afrique du Sud. N'oublions pas qu'il fait un excellent travail et on l'a vu à la dernière canne. Mais là, on a l'impression que c'est un peu le même effet avec Marc Brice. Il y a des similitudes. Je suis assez d'accord. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est qu'il donne des listes qui sont logiques. Le retour d'NGA2, par exemple, c'est quelque chose de logique. Le défenseur central, d'ailleurs, qui avait été écarté sous le mandat de Rigoberts Song par intervention de Samuel Eto'o, c'est même très possible. Et on sent des joueurs qui... Voilà, c'est tout. On va arrêter la langue de bois. Il y a un moment où on attrape bien ici un conflit. Et on voit aussi des joueurs qui se libèrent. Déjà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Cohérence qu'ils proposent. Il commence à y avoir une équipe type qui se dégage, un système de jeu. Des joueurs qui se libèrent, qui sont bien meilleurs sous Brice que sous Song. Je pense à Zambou Anguissa, par exemple. Je trouve qu'il commence vraiment à prendre la place. À un moment où... Enfin, ce n'est pas qu'on menaçait son leadership, mais on commençait à parler effectivement de l'émergence de Baléba, par exemple, du côté de Brighton et tout, qui est un peu dans un autre registre, mais qui est un super joueur. Je trouve que Zambou, là, vraiment, on le sent mieux. C'est une équipe qui vit mieux, certainement. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'à n'importe quel moment, c'est un peu comme de la TNT dans les mains, ça peut exploser. Parce que l'environnement, même s'il y a une paix des braves, l'environnement, pour moi, je ne crois pas qu'il soit totalement pacifié. J'ose croire que le sportif s'imposera toujours. Mais là, parce que vous jouez un groupe facile. Oui, parce que là, il faut quand même dire que l'adversaire... Ça va avancer en parallèle. Le match allé, ils ont été d'une faiblesse en face. On m'a dit que le match allé, ils avaient mis le gardien du stade plutôt que le gardien du but. Parce qu'il a offert deux buts, c'était incroyable. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, j'ai vu, bien sûr. Non, non, c'est vrai qu'en face, il y avait une très faible adversité. Mais il n'empêche, ça créait de la confiance. Ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, un journal, l'actu sport du Cameroun, dit Bassogog, le grand retour. Et là, je me dis, est-ce que c'est bien un journal de 2024 ? Parce que Bassogog, ça avait été l'une des stars de l'équipe de 2017. La révélation de 2017, élu meilleur joueur de la Cannes. Exactement. Personne ne le connaissait. Qui était venu nous rendre visite un jour dans les locaux de la Chine. C'est Highlander, il a quel âge aujourd'hui, Bassogog ? Il était très jeune en 2017. Oui, il avait 17 ans en 2017. C'est une sacrée longévité. Et il joue toujours en Chine, c'est ça qui est ? C'est un joueur très particulier, parce que c'est vrai qu'il a un parcours un peu étonnant. Il a assez peu de parcours en club où il aurait défrayé la chronique. Mais quand il met le maillot des lions indomptables, il est indomptable. Oui, il est indomptable, parce que c'est vrai qu'il a une explosivité, une capacité d'élimination sur les premiers appuis qui est assez phénoménal. Je pensais qu'il pourrait faire une autre carrière. Après, il gagne bien sa vie en Chine. Il a gagné la Cannes avec son pays. Et puis, il est placé à gauche, alors que dans l'absolu, il devrait être excentré faux pieds à droite. Mais comme il y a Mbemo, qui est là, qui est énorme, avec son club en Angleterre, qui n'était pas là, lui, à la dernière Cannes. Il était blessé. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous avez deux côtés qui sont pourvus du côté du Cameroun. Bon, Sousson, c'était plutôt Toko et Kambi, mais Toko était de moins en moins motivé avec tout ce qui se passait. Et puis, surtout, il ne faut pas l'oublier, le talisman à Vincent Aboubacar, qui continue à planter, tout simplement. Il fait son job. Alors là, pour le coup, c'est le revenant. Parce que c'est vrai que quand je dis le revenant, c'est le Highlander. C'est-à-dire qu'il a l'impression que rien ne l'atteint. Il est toujours présent et il est bien présent. C'est assez incroyable. Six matchs, quatre victoires, deux matchs nus. On avait marqué pour seulement trois petits buts encaissés. C'est le bilan de Marc Brice avec l'équipe nationale du Cameroun. Bonne salue à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des lions dans ton tableau du Cameroun. Mais regardez comment on fait. Si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on va parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu as intéressé par le foot, et surtout, si tu as besoin de continuer, c'est de perdre d'abolus et d'activer la cloche. C'est une façon qu'on irait marquer. La prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, Marc Brice, les gars, Marc Brice, depuis qu'il est arrivé en équipe nationale, son bilan est quand même positif. C'est positif. Il a joué six matchs et on connaît le contesté. On connaît le contesté. On conteste parfois désagréable. En six matchs, c'est quatre victoires, deux matchs nus, onze buts marqués, possiblement trois petits buts encaissés. Si on fait un simple ratio, c'est quasiment deux buts marqués par match pour environ un demi-but encaissé par match. Donc, sur le plan offensif, on marque quand même des buts. Sur le plan défensif, on connaît très peu d'occasion. Il a rappelé des garçons comme les gars de Ganduit. Il a rappelé des garçons comme les Barsogok. Barsogok, les gars. Qui aurait encore mis une pièce de crisserie sans Barsogok ? Qui aurait encore mis une pièce de crisserie sans Barsogok ? Personne, personne. Il a relancé Barsogok. Il a mis Barsogok à gauche. On sait très bien que le poste de prédilection de Christian Barsogok, c'est côté droit. Il repique son pied gauche et il enroule. Non, mais il a mis Barsogok à côté gauche. Donc, il faut se saluer au travail de Marbrise. Moi, je pense vraiment, pour l'instant, il fait un travail. Il fait un bon travail. Il ne faut pas être un rageux. Il faut en arriver de manière objective. Si on analyse de manière objective, Marbrise, pour l'instant, son bilan est positif. Après, ce que moi, je décris souvent à son égard, c'est son côté extra-sportif. C'est son déclaration extra-sportif qui m'offuse que, sur le côté sportif, il n'y a quasiment rien à dire. Il n'y a quasiment rien à dire. C'est une copie propre. On voit quand même un onze qui est en train de se dégager. On voit une équipe, une défense qui tient la route. Même si, Maïk Nga Dengadu, je suis un peu sceptique. Est-ce que Maïk Nga Dengadu sera capable de tenir ? Puisque, pour l'instant, on joue quand même des adversaires relativement faibles. Entre guillemets, lorsqu'on va tomber peut-être sur le Sénégal, sur le Nigéria, sur la côte d'Ivoire, est-ce que ce schéma d'article-là pourra tenir ? Est-ce que ça pourra tenir ? Donc, la défense tient quand même la route. Jackson Chachoua, c'est vraiment une plus-value. Tu as également, on n'en parle plus. Kavisbal Leba, franchement, il nous a fait du bien. Il nous a franchement fait du bien. Sans compter la renaissance de Martin Ongla. Ou alors, l'aproge de Martin Ongla. Martin Ongla, il a intérêt de prendre une autre dimension. Moi, je pense ici que le petit bémol, c'est un attaque. Il n'y a personne pour l'instant pour supplier Vincent Abobarca. Si on avait un avant-centre de qualité capable de marquer beaucoup de buts, je pense sérieusement qu'on devait être une équipe très, très difficile à battre. Une équipe qui est quasiment complète. Moi, je trouve que là où on pêche un peu, c'est au nouveau de l'avant-centre. On n'a pas vraiment un avant-centre-tueur. Abobarca n'est plus le Vincent Abobarca qui a d'ici là 3 ans. Moi, je ne le trouvais pas en déclin. C'est un jour qui ne peut plus faire 90 minutes. C'est un jeu qui est là pour son leadership. Mais sur le terrain, il n'appose plus vraiment grand-chose. Il nous faut un avant-centre. Frère Magritte fait ce qu'il peut, mais ce n'est pas encore le statut d'un Vincent Abobarca. Donc, moi, je pense qu'on a une équipe complète, une équipe forte. Le petit bémol pour moi, c'est l'attaquant de pointe. C'est vraiment l'attaquant de pointe. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu estimes que Magritte s'entraînerait faire du bon travail du mot tout ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.